Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente un comparatif entre la petite Stogger XM1 et l'Imperial Crossman Armada. Installez-vous confortablement, prenez un petit café bien serré et suivez-moi pour cette vidéo en mode pure précision. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce comparatif ? Et bien tout simplement parce que nous sommes ici en présence de deux équipements que quasi tout oppose. Déjà nous avons l'armada qui coûte presque 4 fois plus cher que la XM1, par contre l'armada est livrée totalement équipée alors que la XM1 est vendue totalement nue. L'armada est en 5'5, ultra lourde et la XM1 est en 4'5 et ultra légère. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant de les mettre en compétition dans plusieurs cas de figure. Et puis je vous ai préparé dans cette vidéo une petite surprise. J'ai fait ce test, il s'est passé un truc de fou, bon vous verrez ça c'est une surprise. Allez, l'essai comparatif entre la Stogger XM1 et l'armada, et bien c'est parti. Dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter la Crossman Armada car je l'ai déjà fait précédemment dans une vidéo comparative entre l'armada en version 20 joules et celle en version 40 joules. Par contre, je vais rapidement vous présenter la Stogger XM1. Oui, je pense que la XM1 est très intéressante sur plusieurs points. Car il s'agit d'une PCP en calibre 4.5 d'une puissance de 20 joules et qui, malgré sa qualité de fabrication plutôt bonne, a un prix extraordinairement bas. Puisqu'on est sur un tarif autour de 280 à 290 euros. Donc beaucoup moins cher que la Crossman Armada qui a son tarif qui se situe plutôt au-dessus de 1000 euros. Présenté comme ça on peut dire, waouh, la Stogger elle est 4 fois moins cher que l'armada. Mais en fait non, car la XM1 est proposée à ce tarif complètement nu. Alors que l'armada est vendue complète avec lunettes et bipied. Bon, même si le bipied peut se trouver aux alentours de 20 à 25 euros, la lunette quant à elle se situerait plutôt autour de 350 à 400 euros. Car il s'agit d'une assez bonne lunette. C'est pourquoi si on compare la XM1 à l'armada sans lunettes ni bipied, l'écart ne serait pas du tout le même. Car si l'armada était livrée sans lunettes ni bipied, normalement son prix devrait se situer aux alentours de 650 euros. Et calculé comme ça, on n'a pas la XM1 à 4 fois plus cher, mais seulement 2 fois et demi plus cher. Bon, ce qui est déjà pas mal. Mais quoi qu'il en soit, la XM1 est super intéressante car elle se trouve nue. Ce qui n'est pas le cas de l'armada. Pour ceux qui sont déjà bien équipés en bipied et organe de visée, ils seront obligés de racheter ce matériel en même temps que l'armada puisqu'elle est indissociable de son équipement. L'autre intérêt de cette Stogger XM1, c'est son poids. Difficile de faire moins lourd pour un matos d'épaule en PCP. Puisque la XM1 sans lunettes pèse seulement 2,616 kg. Et avec la lunette Diana que j'ai installée, elle atteint 3,285 kg. Par rapport à l'armada qui pèse 4,510 kg sans bipied, donc à peu près dans la même configuration que la XM1 que vous voyez ici. Mais par contre, attention, au niveau sensation de légèreté, maniabilité à bras francs, il n'y a pas que le poids, il y a aussi le centre de gravité. Je rappelle que le centre de gravité, c'est le point sur lequel l'armada ou la XM1 tiendraient en équilibre. Et lorsqu'on tire à bras francs, plus le centre de gravité est à l'arrière et plus on est stable, plus on a une sensation de légèreté. Sur ce point, l'armada, ce n'est pas la championne, puisque pas seulement qu'elle pèse 1,225 kg de plus que la XM1, mais en plus, elle a un centre de gravité situé 9 cm plus en avant que la XM1. Parce que la XM1, son centre de gravité est situé à 7 cm devant la détente. Alors que l'armada, son centre de gravité est situé à 16 cm devant la détente. Sur l'armada, tout le poids est sur l'avant. Plus le poids est situé à l'avant et moins le maintien à bras francs est stable. Enfin, dans une certaine limite aussi. Donc la sensation de poids entre l'armada et la XM1 est largement plus importante que les 1 kg, 225 g de différence. Ceci à cause du porte-à-faux qui crée un coefficient multiplicateur, c'est comme un bras de levier en fait. Moi j'ai un copie, il faudrait se situer à peu près au double pour la sensation de poids entre les deux. Le double de la différence de poids, donc une sensation de 2,5 kg de plus pour l'armada, à cause de son centre de gravité. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que tirer à bras francs avec la XM1, c'est un total confort par rapport à l'armada où on est plutôt en mode souffrance. Il n'y a aucune comparaison possible entre les deux. Bon, sinon, que propose la Stogger comme service ? On est sur un PCP comme je vous l'ai dit, on est sur un assez petit réservoir puisqu'on est autour de 0,15 ml. Le réservoir est petit mais cependant c'est suffisant puisqu'on est seulement sur un calibre 4,5 de 20 joules. Car malgré ce petit réservoir, elle dispose quand même d'une vingtaine de tirs sans baisse de puissance et même d'une quarantaine si on accepte un petit peu de pertes. Mais l'avantage avec la XM1, c'est qu'on met 40 à 50 coups de pompe et le réservoir est de nouveau complètement plein. Normalement, la XM1 fonctionne avec deux types d'alimentation pour les plombs. Un guide pour tirer au coup par coup, où on met les plombs un par un, et un barillet de 9 coups. Oui, 9 coups. C'est un peu bizarre voire même chiant pour les séances de tir précision qui font 10 tirs par carton. Mais bon, par contre, rassurez-vous, le barillet est une merde sans nom, ça accroche, ça coince, c'est un cauchemar à utiliser. J'ai tout essayé, j'en ai même acheté un deuxième, rien à faire, c'est une merde. Pour moi, la Stogger, il faut l'alimenter au coup par coup, mais le barillet, c'est même pas la peine. En plus, ce qu'il faut savoir avec ces barillets, c'est valable avec tous les barillets d'ailleurs, c'est qu'il y a un piège. Sachant qu'il y a un ressort à l'intérieur du barillet, et que c'est chaque plomb qui bloque le barillet en position, si en armant, vous sortez un plomb du barillet, mais que vous vous rendez compte qu'il coince à l'entrée de la chambre, c'est généralement ce qui se passe avec la XM1, donc à ce moment-là, le plomb est sorti du barillet, qui a pour effet de libérer la rotation du barillet, et il est coincé à l'entrée de la chambre, ce qui signifie qu'il est juste rentré au début de la chambre, mais par contre, il n'est pas complètement sorti de l'enveloppe extérieure du barillet. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le réflexe quand le plomb y coince ? Eh bien, c'est de revenir un petit peu en arrière. Et la grave erreur, en reculant la tige de poussée du plomb, le barillet interne est libéré, tourne d'un cran pour mettre un autre plomb en face de la chambre, alors que le précédent est à moitié dans la chambre et à moitié dans l'enveloppe extérieure du barillet, ce qui a pour effet de tout bloquer. Vous ne pouvez plus pousser un deuxième plomb puisque le barillet est un peu de travers, il n'est pas complètement en place. Vous ne pouvez pas retirer le barillet parce que vous avez un plomb qui coince le barillet. Et si vous essayez de repousser le plomb dans le barillet par l'avant du canon, eh bien, ce n'est pas possible non plus car le barillet, il est décalé. Et là, c'est un cauchemar. Donc la solution, c'est de prendre la flasque du barillet et de la faire tourner pour ramener une chambre vide en face du canon, puis de repousser le plomb qui est dans le canon par l'avant du canon afin de le faire rentrer dans une chambre vide. Non, c'est l'horreur. Et puis, je vous garantis que ça arrive souvent. C'est un réflexe. Ça coince, un petit retour en arrière et clac, tout est bloqué. C'est pour ça que sincèrement avec la XM1, oubliez le barillet. Pourtant, c'est bizarre parce que le CP1M et le PP750 ont des barillets quasi pareils et fonctionnent à merveille. Sur la XM1, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui merde. Bon, bien entendu, je ne suis pas le seul à avoir le problème. Bon, pour finir avec la XM1, elle a une sûreté hyper classique. C'est un petit bouton qui bloque la détente. Elle est fournie avec deux appuis-joues différents, un haut pour utiliser une lunette et un bas pour la visée ouverte. Et oui, la visée ouverte, par contre, on dirait un truc de fête foraine, c'est trop de la dope, j'ai tout viré. Chose importante d'ailleurs, au sujet des organes de visée, on est sur un rail de 11 mm, c'est pas du Picatinny. C'est un peu plus chiant pour trouver les colliers. Mais sinon, il y a un truc que j'adore vraiment sur cette XM1, c'est la gueule d'enfer qu'elle a. Elle est hyper stylée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a un sacré coup de crayon. Ah oui, d'ailleurs, vous trouverez la XM1 et l'armada chez Tomergun, ainsi que toutes les munitions qui vont être utilisées dans cette vidéo. Je rappelle que Tomergun, comme son nom l'indique, est le grand spécialiste de l'airgun. Sachez que vous trouverez chez Tomergun quasi tout ce qui se fait en matière d'airgun. Que ce soit des répliques CO2 en passant par des break barrel ou des carabines PCP surpuissantes. Et comme d'habitude, la plupart du temps, tout est en stock et les prix, ils sont super bien placés. Et vous avez toujours un numéro de téléphone non surtaxé où vous pouvez réellement les joindre. Et on va pas se mentir, ça c'est un sérieux plus. Vous trouverez tous les liens juste en dessous de la description dans un commentaire épinglé, alors n'hésitez pas à aller faire un tour chez Tomergun. Allez, à cette RG-RC, on passe au test. J'ai rempli le réservoir au Maxi, sur la XM1, le Maxi c'est 250 bar. Plus que l'armada qui est à 3000 PSI, ce qui fait 206 bar. On commence par le passage au chrony, je passe juste la stoggeur. Si vous voulez voir tous les détails du passage au chrony de l'armada, allez voir ma vidéo comparative entre l'armada 40 joules et l'armada 20 joules. Vous aurez absolument tout ce que vous voulez comme info. Allez, on fait le bilan du passage au chrony. Ah oui, il y a un truc qu'il faudrait que je fasse systématiquement, c'est que je retire le premier tir après le remplissage du réservoir. C'est pas la première fois que j'observe ce phénomène, après le remplissage complet du réservoir, souvent sur les PCP, le premier tir est assez différent des autres. Comme s'il fallait un tir pour que tout se mette en bringue. Ici par exemple, le premier tir est sorti à 278 mètres secondes, alors que le deuxième tir est sorti à 288 mètres secondes. Et ça a été très stable pendant toute la série de 10 tirs, puisque le dixième tir est sorti à 286 mètres secondes. Donc seulement 2 mètres secondes au moins que le deuxième tir. Alors si on tient pas compte du premier tir, l'écart entre le tir le plus puissant et le tir le moins puissant était de seulement 3 mètres secondes. Puisque le plus puissant est sorti à 288 mètres secondes, ce qui fait 22,4 joules, et le moins puissant est sorti à 285 mètres secondes, ce qui fait 21 joules, 9. On peut dire que la première série de 10 tirs était plutôt très bonne au niveau de la stabilité. Oui, parce qu'on a eu qu'un pour cent d'écart sur les vitesses. C'est l'équivalent de l'armada 20 joules qui s'était révélé la plus stable que j'ai testé. Et c'est deux fois mieux que l'armada 40 joules avec laquelle on avait fait plutôt 2 pour cent d'écart. Ensuite, voyons ce qu'a donné la deuxième série de 10 tirs avec la XM1. Et bien du 11e tir au 20e tir, elle a sorti entre 288 et 289 mètres secondes. Donc encore plus stable que la première série. Par contre, sur la troisième série de 10 tirs, là c'était un petit peu moins bien. Le 20e tir est sorti à 278 mètres secondes pour descendre très progressivement tir après tir, jusqu'à 263 mètres secondes pour le 30e tir. A la troisième série, on ne peut plus faire de la précision sans compenser au niveau des réglages de la lunette. Car à seulement 25 mètres, les impacts descendent de 2 cm vers le 30e tir par rapport au 20e. On va dire que l'autonomie pour faire de la précision, c'est 20 tirs, avec une stabilité quasi parfaite. Et on peut pousser à 30 tirs si on veut tirer sur des canettes. Bon, on recharge en air la Stogger et on se fait une séance de tir de précision. Toujours pareil avec tout le matériel que je teste, j'ai essayé beaucoup de plombs différents, au moins une quinzaine. Et les meilleurs que j'ai trouvés, ce sont les RWS Superflight. Vous avez remarqué comme le petit levier de chargement se relève après chaque tir. Perso, je ne trouve pas ça très glamour. Pour la lunette, j'ai mis sur la XM1 une petite Diana de 4.16x44, qui n'est pas un haut de gamme, mais qui fait largement le job. ... Sous-titrage ST' 501 Voici ce qu'on a obtenu à 25 mètres avec la Stogger XM1, un groupement d'une surface de 2,38 cm², ce qui est pas mal du tout. Bon oui, par rapport à l'armada en version 40 joules, c'est un petit peu moins bien puisque j'avais fait 1,84 cm². Mais on n'est pas aux antipodes et en plus, l'armada, c'est je crois la meilleure que j'ai pu tester jusqu'à présent. Après, il faut quand même que je vous avoue une petite chose quand même. Je connais très bien l'armada et la Stogger, j'ai beaucoup tiré avec les deux. L'armada, ma meilleure cible est sensiblement meilleure que celle-ci, puisque mon record était une surface de 0,5 cm². Le trou faisait 7 mm par 7 mm, à peine plus gros que le plomb lui-même. Oui, après, c'est vraiment un record que j'ai réalisé qu'une seule fois. Mais avec l'armada 40 joules, je fais plusieurs fois des cibles avec un groupement de 1 cm². C'est totalement impossible de se rapprocher de ce résultat avec la Stogger. Avec la Stogger, on peut améliorer et faire des cibles de 2 cm², voire de 1,9, mais vraiment pas mieux. Et puis j'ai testé la Stogger avec une lunette beaucoup plus performante, il n'y a aucune différence car on est aux limites de la XM1. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester le tir à bras franc. La Stogger devrait s'en sortir beaucoup mieux comme on l'a vu, car elle est beaucoup plus légère et son centre de gravité est nettement plus en arrière. Et de toute façon, on est beaucoup plus à l'aise avec la XM1 épaulée plutôt que l'armada. Mais on va tester ça. On commence par la Stogger, on est toujours à 25 mètres. Et on enchaîne avec l'armada. Rien que visuellement, ça fait un monstre par rapport à la Stogger. On commence par la Stogger. Pour les deux, j'ai enchaîné les six rires. de 10 tirs sans reposer, toujours en gardant épaulé. On regarde les résultats, et bien stupéfiant. L'armada fait mieux que la Stogger. Pourtant, le confort de tir n'a rien à voir. Avec la XM1, on a l'impression d'être beaucoup plus cool, beaucoup plus stable. Tu prends la Stogger XM1 juste après l'armada, t'as l'impression d'un confort incroyable. Et pourtant, les résultats sont là. L'armada fait mieux que la Stogger. J'y croyais tellement pas que j'ai fait deux fois les tests, et même résultat. Enfin bon, la Stogger reste quand même la plus agréable en tir à bras francs, et ça, c'est important aussi. Ah oui, la petite énigme dont je vous ai parlé en début de vidéo. Alors regardez ça. Je me suis fabriqué des gongs, et regardez le phénomène de dingo que j'ai eu. Je me suis mis à 25 mètres, je vais d'abord tirer avec la XM1, et j'ai mesuré au chrony la vitesse de sortie pour chaque tir. Premier tir, 20,9 joules. Deuxième tir, 22,4 joules. Troisième tir, 21,9 joules. Et je n'arrive pas à faire basculer le gong. J'en suis même d'ailleurs assez loin. Maintenant, je prends l'armada en version 20 joules, pas la 40 joules. Celle de mon assistant polo. Premier tir, 19 joules. 3 joules de moins que la XM1, et le gong s'est retourné franchement. Et les autres tirs, pareil, aucun problème pour retourner les gongs à 19 joules. Voilà, avec 3 joules de moins, 4 sur 4 se sont retournés. Alors qu'avec la Stogger XM1 et ses 3 joules de plus, aucun ne s'était retourné. Bon, vous avez une explication ? Il y a plus de puissance, donc plus d'énergie, et pourtant moins de force pour retourner le gong. C'est pas un truc de fou, ça. Sincèrement, vous y comprenez quelque chose ? L'énergie, c'est de l'énergie. Une onde de choc de 22 joules est plus puissante qu'une onde de choc de 19 joules. Et elle devrait donc créer une poussée plus importante, et du coup, un retournement de gong plus franc. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. Bon alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un deuxième chrony, mais cette fois-ci à 25 mètres, à l'endroit où avaient lieu les impacts sur les gongs. Donc j'ai un chrony qui est en sortie de canon, et un chrony qui est à 25 mètres. Je commence avec la Stogger. 22,6 joules en sortie de canon, et seulement 13,7 joules à 25 mètres. Elle a quand même perdu 40% de sa puissance sur 25 mètres. Maintenant, on passe l'armada en 20 joules. 19,6 joules en sortie de canon, et 14,9 joules à 25 mètres. Et du coup, l'armada en version 20 joules a perdu seulement 24% de sa puissance sur 25 mètres. Bon déjà, là, c'est pas la même chose au niveau de l'impact. On n'a pas moins de puissance avec l'armada, mais plus de puissance. Et voilà l'explication. Vous vous rendez compte de la différence énorme de perte entre le calibre 4.5 et 5.5 à seulement 25 mètres. Comme quoi, quand vous les tirez à une certaine distance, eh bien, vaut mieux plébisciter un calibre plus important. D'ailleurs, on va tester l'armada en version 40 joules pour voir si avec plus de puissance, on a un taux de perte moins important. Ici, elle est réglée à 32 joules. Je rappelle que la 20 joules avait perdu 24% de sa puissance. Eh bien, ça réduit, puisque l'armada réglée à 32 joules a perdu plus que 16% de sa puissance en 25 mètres. Pour en avoir le cœur net, on passe l'armada, cette fois-ci, réglée au maximum de sa puissance. Eh bien non, ici, on est retombé sur une perte de 24% de puissance en 25 mètres. Donc, il doit y avoir une vitesse optimale par rapport au poids du projectile pour limiter les pertes. C'est un truc à creuser dans une prochaine vidéo, peut-être. Enfin voilà, j'ai trouvé ce petit test passionnant. Je tenais à vous le montrer. D'ailleurs, pour finir le test, j'ai essayé de comparer les performances de perforation à une distance de 62 mètres entre la Stogger et l'armada en 40 joules. Je me suis mis à 62 mètres car c'est la distance maxi que j'avais pour tirer dans le terrain de mon atelier. Je tire sur une plaque d'agglos de 15 millimètres d'épaisseur. Allez, on regarde les résultats. Ici, c'est la Stogger. Les plombs pénétrés sur une profondeur de 2 à 3 millimètres. Maintenant, l'armada en 40 joules. Les plombs ont complètement et facilement traversé la plaque d'agglos de 15 millimètres. Et regardez la puissance qui restait après avoir traversé la plaque d'agglos. C'est une tôle de bardage d'une épaisseur de 1,2 millimètres. Et bien, il y a un bel impact. Passionnant les tests de Paul Lefebvre, non ? Je dois dire que je me suis pas mal arraché sur cette vidéo. Allez, on passe à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce test ? Bon, l'armada sort victorieuse sur tous les plans. Que ce soit pour la précision, la puissance, la finition et l'équipement, et même bizarrement le tir à bras franc, l'armada domine tous les sujets. Ceci dit, la Stogger XM1 garde un intérêt. Si vous voulez tirer à bras franc, même si vous êtes plus efficace avec l'armada, elle est beaucoup plus agréable pour cette utilisation. Disons que tirer à bras franc avec la Stogger, c'est facile et tout à fait cohérent. Avec l'armada, ça en est presque ridicule tellement qu'il y a un porte-à-faux désagréable. Pour la XM1, il y a aussi l'aspect tarif. Même si théoriquement, l'armada devrait se situer autour de 650 euros s'il était vendu dans la même configuration que l'XM1, c'est-à-dire complètement nue, le problème, c'est qu'on ne peut pas la trouver complètement nue. Et si vous possédez déjà deux ou trois lunettes haut de gamme et que vous avez assez de bipieds pour vous en faire un collier, si vous voulez acquérir l'armada, vous êtes obligé d'acheter le bipied et la lunette vendue avec. Donc obligé de sortir plus de 1000 euros de budget. Ce qui n'est pas le cas avec la Stogger, que vous trouvez complètement nue. Par contre, il y a encore d'autres points négatifs de la Stogger par rapport à l'armada. C'est déjà l'absence de filetage au niveau du canon pour mettre un silencieux. Mais aussi l'absence de rails Picatinny. En plus, le rail pour la lunette, c'est un 11 mm. Il y a le problème du très mauvais barillet sur la XM1. Mais alors attention, le barillet fonctionne. Mais c'est désagréable, ça accroche, des fois ça coince, sincèrement, je ne conseille pas de l'utiliser. Si vous partez sur la Stogger XM1, partez du principe que c'est un monocou. Et si vous voulez un chargeur, ne prenez pas la XM1. Bon oui, on peut dire que l'armada sort gagnante de ce comparatif. Mais je pense plutôt qu'il n'y a pas de gagnant et de nique perdant. C'est plutôt par rapport à ce que vous voulez en faire vous. Mais moi perso, j'aime beaucoup les deux. Et je pense que la XM1 a totalement sa place sur le marché. Elle est maniable, légère, parfaite pour tirer à bras francs avec une petite lunette dans son jardin. Et comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne, aussi bien ceux qui me soutiennent par le biais de la souscription de la chaîne que ceux qui passent par Tipeee. Un immense merci à eux pour leur soutien, qui est très important, ça aide financièrement et ça augmente le référencement. Ce qui aide vraiment la chaîne. Alors si vous voulez faire une petite contribution, vous aurez toute ma gratitude d'avance merci. Alors je ne sais pas exactement le sujet que je vais vous sortir dans la prochaine vidéo, je ne sais pas non plus exactement quand je vais vous le sortir, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve très bientôt. Allez, salut les amis !